En honneur bloqué actuellement, ils ont bloqué en honneur la voie de la Riviera, vers le Grand Hotel, bloqué la voie, en honneur rapide de situation, en honneur bloqué, on fait un nom à un troisième mandat. Je suis d'accord, mais vous me dites à moi, si j'invite un... Mais une révolution ne s'invite pas, c'est le peuple qui la décide. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. J'effectue mon second mandat. Ce fut un privilège extraordinaire de servir en tant que président des Etats-Unis. Je ne peux imaginer plus grand honneur ou travail plus important. J'adore mon travail. Mais sous notre constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas. Je pense que je suis un bon président et que je pourrais gagner si je me représentais. Mais je ne peux pas. Je vais être honnête avec vous. J'attends avec impatience ma nouvelle vie après la présidence. Je n'aurai plus toutes ces contraintes sécuritaires. Ça veut dire que je pourrais faire des promenades, passer du temps avec ma famille. Je peux trouver d'autres moyens de servir. Je peux visiter l'Afrique plus souvent. Et revenir en Afrique. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent rester si longtemps au pouvoir. Surtout quand ils ont autant d'argent. Vous entendez les dirigeants dire, je suis le seul à pouvoir unir ce pays. Si c'est vrai, alors ce dirigeant n'a pas réussi à réellement bâtir son pays. Regardez Nelson Mandela. Madiba, comme George Washington, ont laissé un héritage durable, pas seulement pour ce qu'ils ont fait en fonction, mais en quittant leur fonction et en transmettant le pouvoir pacifiquement. La parole qui libère prison des prisonniers politiques pour les délits d'opinion. Plus jamais cela n'arrivera en Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Il n'est pas question de mettre quelqu'un en prison pour son opinion. Donc, les temps ont changé. Et vous les jeunes, vous devez vous battre pour que cette démocratie s'installe de manière définitive en Côte d'Ivoire. On ne veut plus de marche arrière. On ne veut pas aller derrière. On ne veut pas retarder la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada